Musique Je suis de photographe à Fagéré, qui a pris cette photo. Elle n'est pas signée, parce que j'ai décidé d'arrêter de signer depuis 1995. C'est une décision que j'avais prise par mesure de sécurité, vu l'attention qui a pris de l'ampleur en Algérie. J'ai appelé le numéro du massacre, c'était dans la rue. Arrivé sur des lieux de Bontalhab, il n'y avait pas vraiment dix mois à faire. Tout le massacre, ça a été fait à l'intérieur des maisons. Donc, vu de l'extérieur, il n'y avait pas grand chose. Il fallait se diriger carrément vers l'hôpital. Même à l'entrée de l'hôpital, il était quasiment interdit de faire des photos. Il y avait un mouvement de panique et j'étais un peu curieux de savoir ce qui se passait. Et en même temps, je voyais devant une femme qui était en train de clier, en train de pleurer. Et je me suis accroché, je me suis dit non, il faut que je fasse au moins cette photo. La police, ils ont essayé de nous enlever les films. Et après avoir discuté, négocié un petit peu... Bon, cette condition c'est qu'on nous allait faire des films, mais c'était de quitter des lieux. Cette photo, moi, je ne vous le cache pas, sur le coup, elle ne m'a pas tellement emballé. Je ne m'attendais pas que elle ait un impact aussi important. En 1972, após 8 ans de guerraconferenza, a Argélia alcança a independência. A Frente de Libertação Nacional instaura um regime socialista. Nos anos 80, o marasmo econômico e a corrupção dos dirigentes ferem a credibilidade do Partido Único. Surgem tumultos em todo o país, enquanto a resistência se organiza à sombra das mesquitas. Em dezembro de 91, a FIS, Frente Islâmica de Salvação, gagnent la première fois des élections législatives, mais le scrutinio est annulé. Le pays mergulhe dans la guerre civil. Refugiés du interior, les mouvements islamistes armés assassinent intellectuels et étrangeurs avant de généraliser les massacres à la population civil. A exemple du de Ben Dalla, qui fait 200 victimes, les massacres sont, par exemple, perpetrésent à deux passés des quartiers qui ne intervenent. Une guerre suja, que totalisait déjà au moins 80 000 mortes au final de 1998. Enviada à travers de l'agence France-Presse, esta photo est la première page des jornais ocidentaux logo au jour de la prochaine. Appelidon-la de Nossa Senhora, ce qui ne débrouille pas à desastres aux pays musulmanes. La Algérie, c'est une guerre non seulement sans nom, mais sans visage. Et pour une fois, nous avons un visage qui nous parle, qui parle donc aux ex-ex-ex-ex-en-tours en général et qui est très bien référencé dans leur patrimoine visuel. Et chacun a en mémoire une bête de Michel-Ange ou tel autre grand-peintre de la Renaissance italienne. Cette photo tranquillez un peu l'Occident. C'est presque une façon d'éviter, d'évacuer le problème algérien en en faisant, si vous voulez, une statue vivante. Et j'ai l'impression que c'est une photo qui nous trompe sur la réalité. Contrériement à l'enda de France-Presse, cette femme ne perdait ses 8 filles, mais si le frère, le frère, le frère et le soeur. Dans la Argélia, la agitation augmente jusqu'à ce que l'Oméa Sade finirait de la télévision. L'Oméa Sade, elle vive dès d'então sous alta vigilância. ... Je ne l'aime pas. Les choses meubles sont plus que la bière de la ville est la sorte. Il y a des problèmes. Des problèmes, des problèmes, des problèmes de la ville. Il y a des choses qui se fréquent. J'aime que les pays de la jacine, les pays de la ville, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas la sorte, je ne l'aime pas. Je ne peux pas dire ça. Les gens qui veulent discréditer la photo, peut-être aussi en visant l'AFP. Ça ne peut être que des gens qui sont manipulés, je ne sais pas par qui. Les gens qui sont contre cette photo, c'est des gens qui sont pour le terrorisme, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je le vois. Comme par hasard, neuf mois après, cette femme trouvait un avocat, elle dépose plainte pour diffamation. Si c'était un refaire, je le referais. Moi, les casaves et les corps calcinés, ça ne m'intéresse pas de les faire. Je préfère avoir affaire à un vivant que d'avoir affaire à un mort. Moi, j'ai choisi de rester en Algérie. Tout d'abord, je suis chez moi et c'est mon pays. Pour moi, c'est une forme de lutte aussi. C'est une forme de combat. C'est une forme de combat. Justine. C'est une forme.